Valérie, bonjour, merci de venir ce matin dans notre deuxième e-live. Ce matin on va parler d'un sujet bien particulier puisque vous êtes l'heureuse propriétaire d'une jolie bastide à Mérindol dans le Luberon Sud et vous avez comme projet de mettre à la vente cette bastide de façon très atypique. Alors c'est de coutume dans notre live où on est en plein confinement. Ma première question sera directement adressée à vous. Valérie, comment allez-vous ? Très bien, parfaitement bien. Comment se passe ce confinement dans le Luberon ? En fait chez moi il n'y a pas grand chose de très différent puisque je travaille chez moi donc finalement ça ne change pas grand chose sauf que j'ai ma fille chez moi et que je fais travailler un petit peu puisque je fais office de prof en ce moment puisqu'il n'y a pas d'école. Mais sinon à part ça tout va bien. Voilà, tout se passe bien, tout le monde va très bien. Et puis la chance d'être dans une maison comme ça, c'est vrai que ça nous permet d'être un petit peu dehors et puis de vivre ce confinement d'une manière beaucoup plus sereine que certainement beaucoup de gens. Alors justement c'est ce qu'on va voir puisque ce projet de vie finalement, on va parler d'un projet de vie qui est le vôtre mais qui va être aussi celui des gens qui vont venir habiter avec vous et bien particulier. Alors je ne vais pas dire que c'est arrivé dans votre tête suite au confinement parce que ça fait longtemps que vous devez réfléchir à ça. Le confinement est peut-être un vecteur d'accélération comme à beaucoup de gens. Nous, nous en sommes même. Ce live est un vecteur d'accélération du confinement. On n'aurait peut-être pas fait ça si le confinement n'avait pas eu lieu. Donc on va… Donnez-nous un petit peu les caractéristiques de votre maison. Ensuite, on va passer la présentation de la maison pour que nos auditeurs voient le bien et comprennent ce qui se passe, la qualité du bien. Et on reviendra ensuite parler de la technique. Alors votre maison, c'est quoi ? Donnez-nous la taille, où est-ce que vous êtes installé, combien de chambres, les caractéristiques principales du bien. D'accord. Alors c'est une maison de famille au départ qui a environ 150 ans. Donc une maison, une bastille provençale dans toute sa splondeur qui se situe au cœur d'un hameau, d'un tout petit hameau d'une centaine de maisons qui fait partie de la commune de Méradol. Donc c'est une maison à l'origine qui était donc ce que je disais, une maison de famille donc avec un lieu de vie commun. Et tout naturellement, j'ai eu envie de reproduire ce lieu de vie commun en faisant ce projet de vente en habitat participatif. Donc au départ, c'est une maison de lieu de vie commun. Moi, je l'ai récupérée il y a un peu plus de 20 ans. J'y ai vécu avec mon ex-mari, mes enfants. Et donc je vis seule avec ma fille actuellement dans cette maison qui fait environ 460 m² pour un total de 13 pièces. Ce que je vous propose, c'est qu'on emmène nos spectateurs dans la maison et on revient tout de suite pour expliquer le pourquoi du comment et comment ça va se passer. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Donc Valérie, voilà, on a vu ce joli bien que vous proposez à la vente. Vous avez lâché le mot tout à l'heure, une vente en habitat participatif. Ça veut dire quoi ? Tout à fait ! Alors ça veut dire qu'en fait, le plus important, évidemment, c'est d'acquérir des parts sociales parce que ça va être ça. Donc la maison va être la propriété d'une société. Et ensuite, chaque personne qui voudra vivre ici devra acheter des parts sociales qui seront définies en nombre par rapport au lot. Donc j'ai défini 5 lots dans la maison, plus ou moins grands. Et donc chaque personne aura des parts sociales et on va vivre ensemble. Alors, d'habitude, la plupart des gens qui font ce genre de structures d'habitat participatif vont partir avec un projet qui n'est pas du tout avancé. Donc c'est souvent lié à l'achat d'un terrain. Donc le démarrage, c'est ça, achat d'un terrain, construction. Moi, la maison est faite. À part quelques petits travaux à faire de rénovation et d'entretien comme partout. La maison est faite. Donc j'avais plutôt dans l'idée de partir avec une société civile immobilière d'acquisition qui va permettre à chacun d'acheter ses parts sociales. Et ensuite, c'est surtout le vivre ensemble qui va tourner autour de ça. Qu'on comprenne bien pour les gens, votre maison, elle reste une unité foncière unique. C'est-à-dire que ce n'est pas une copropriété, ce n'est pas un découpage classique, c'est un bien. Ce bien va devenir la propriété d'une SCI et chacun va être propriétaire de parts de SCI. Et à partir de là, le projet, là on vient de parler du projet technique, du projet de vente. Maintenant, si on parle du projet social, c'est quoi le but du jeu ? Le but du jeu, c'est vivre ensemble. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens qui ont envie d'avoir une qualité de vie dans un endroit particulier. Ici, on a une qualité de vie qui est assez hors norme parce que la maison est une maison qui a un caractère très particulier, très authentique. On est vraiment au calme, on est vraiment dans un endroit assez magique, entouré de sources. Et avec la même valeur immobilière, on n'aura pas cette qualité de vie. Si chacun achète un petit bien, il y a cette partie-là et il y a aussi l'aspect du livre ensemble. Il y a beaucoup de gens qui souffrent d'être seuls et d'être tout le temps seuls, en fait. Alors, ou seuls ou en monoparental, parce que je ne pense pas que ce soit adapté. Je suis certaine même, quasiment certaine, que ce ne soit pas adapté pour des familles avec des enfants, des animaux et tout ça. C'est vraiment des gens qui sont vraiment seuls et qui ont besoin d'être ensemble. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. Et ça, ça arrive de plus en plus. Donc Valérie, vous nous avez parlé à l'instant de l'acquisition de ce bien. On l'a dit, ce bien va rester un bien unitaire unique. Ce n'est pas une copropriété. Normalement, on achète ces biens sous SCI. Il semblerait qu'il y a un statut particulier qui s'appelle la SCIA pour acheter ce type de bien. Est-ce que vous pouvez nous en donner un petit peu le contour ? Alors, très rapidement, parce que moi aussi je survole, mais la SCIA est une société civile immobilière d'attribution. C'est-à-dire qu'elle a été constituée pour ce type de vente habitat participatif. Pourquoi attribution ? Parce que chez nous, dans ce cas particulier, on va acquérir des parts sociales. Donc c'est un bien qui est déjà construit, contrairement à d'autres sociétés d'habitat participatif où les gens vont acheter un terrain et vont construire. Nous, le bien est déjà fait, donc ça va être de l'attribution. Voilà, c'est ça. Et ça va permettre aux gens de pouvoir faire un prêt personnel, un prêt bancaire personnel. Super. Écoutez, Valérie, je vous remercie beaucoup pour ces quelques minutes. Les gens qui vont revoir la maison, ils pourront revenir sur le deuxième e-live. C'est un projet qu'on va suivre avec attention. On va regarder ce qui va se passer et j'espère que vous reviendrez dans l'émission prochainement, nous raconter le succès que vous avez eu avec cette vente très atypique. Absolument. Oui, oui, j'en suis sûre. Très belle journée à vous et au plaisir de vous revoir dans l'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada